Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée au remake de Final Fantasy 7. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'ai le sentiment d'être arrivé au bout des guides que je pouvais vous proposer. C'est pour cette raison que je voulais terminer non pas sur le défi le plus difficile du jeu mais sur quelque chose de plutôt cool et détendu, comme pour me reposer après les 80 heures que j'ai passé sur le jeu depuis le 10 avril. Enfin, au moment de tourner cette vidéo, je pensais que ce serait la dernière mais finalement il se pourrait que je publie quand même des vidéos pour vous aider à vaincre chaque boss que l'on rencontre dans l'histoire principale du jeu en mode difficile. En tout cas, si vous avez apprécié mes guides jusqu'à présent, s'ils vous ont aidé, s'ils vous ont permis de progresser plus facilement et d'apprendre des choses sur le jeu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu, à commenter et surtout à partager toutes ces vidéos. J'ai conscience que ça vous demande un peu de temps mais c'est vraiment le meilleur moyen de remercier les gens dont vous appréciez le contenu sur YouTube. Et j'en profite à mon tour pour vous remercier, car sans spectateur, les vidéos que l'on publie sur YouTube ne servent littéralement à rien, donc merci à vous d'avoir accueilli mon modeste contenu avec beaucoup d'enthousiasme, d'avoir toujours été positif et d'avoir également contribué pendant cette quinzaine à faire vivre la chaîne. J'ai commencé sur YouTube avec l'idée de pouvoir créer une communauté qui serait une bande de copains que je pourrais ensuite retrouver sur Twitch et c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est vraiment cool. Bon j'arrête là car les gens qui vont découvrir la chaîne avec cette vidéo vont penser que j'ai un million d'abonnés, les pauvres ils vont pas comprendre. Donc dans le chapitre 3, vous avez la possibilité de jouer aux fléchettes dans le bar. Pour débloquer le trophée As de la fléchette, il faut réussir à terminer la partie en l'ensemble maximum 7 fléchettes afin de battre le meilleur score détenu par wedge. Je vous conseille de tenter le coup lorsque vous êtes suffisamment détendu car j'ai trouvé le joystick assez sensible. Mon truc c'est de donner un coup assez sec au début pour amener la mire vers le centre puis de contrôler le mouvement avec délicatesse. A l'écran vous avez plusieurs indicateurs et l'ensemble manquait un petit peu de lisibilité car tout est réuni au même endroit. Il y a une jauge qui vous indique le temps restant pour lancer votre fléchette, une jauge qui passe du vert au jaune puis au rouge. En gros vous aurez deux tentatives maximum pour lancer chaque fléchette. Il y a également la mire qui finit par se resserrer. Pour réaliser un lancé parfait, attendez que la mire saute à l'intérieur de la seconde mire qui est jaune. Cela vous demandera peut-être un peu d'entraînement. A titre d'information j'ai réussi lors de ma troisième partie après avoir un petit peu grogné lors des premières. Si vous ne faites pas 50 points sur vos premières fléchettes, je vous conseille également d'abandonner car rappelez-vous vous avez seulement sept fléchettes pour réussir. Voilà je pense que j'ai fait le tour, j'ai pour ma part trouvé ce mini jeu des fléchettes beaucoup plus sympa que les squats et les tractions et d'ailleurs je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis probablement à très bientôt pour des guides dédiés aux boss du jeu en difficile. Allez, salut !